Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français québécois. Avez-vous déjà entendu un Québécois dire « Ah oui, m'a y aller t'à l'heure! » ou « M'a le faire tantôt! » « M'a! » Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? En fait, c'est très simple, c'est une structure pour exprimer le futur. C'est exactement équivalent à « Je vais ». « Je vais y aller tantôt! » « Je vais le faire t'à l'heure! » « T'à l'heure », ça veut aussi dire « Tout à l'heure! » « Tantôt! » « Plus tard! » Mais ça vient d'où l'espèce de M d'abord? « M'a le faire tantôt! » Bien, j'ai ma petite hypothèse là-dessus. Si on regarde la structure « Je vais le faire », des fois, on peut dire « Je m'en vais le faire! » « Je m'en vais faire ça! » « Je m'en vais faire telle chose! » Bien, je pense que c'est de là qu'il vient le M. « Je m'en vais faire telle chose! » « Je m'en vais faire telle chose! » Le « V » devient un « A » « Je m'en vais faire telle chose! » « Je m'a faire telle chose! » « M'a faire telle chose! » Alors voilà, si jamais vous entendez quelqu'un vous dire « M'a faire telle chose! » « M'a y aller! » « M'a regardé! » C'est simplement une façon d'exprimer le futur! Si jamais cette petite vidéo vous a aidé et que vous voulez me soutenir dans mon travail, n'oubliez pas qu'il y a une page Patreon, puis que certains abonnés de la page Patreon ont accès à du matériel pédagogique qui les aide exactement avec le genre de structure que je viens de vous enseigner. Alors voilà pour aujourd'hui! Nous, on se revoit bientôt pour une capsule! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada